mon frère de lait était un garçon silencieux ingénieux et autant que je puisse savoir affectueux je ne me lassais point de sa compagnie ensemble nous avons construit des bateaux fabriqués de la poudre et élevés des verres à soie je n'ai point souvenir de l'avoir vu jamais injuste avec moi ni distinguant dans nos jeux le sien et le mien tant qu'il restait avec moi sous la domination de mes parents il était oublieux aventureux et imprudent comme un enfant ordinaire ni plus ni moins que moi-même mais obéissant poli et convenable en présence du pouvoir comme j'étais que nous étions dans sa maison et sous l'autre dynastie les choses changeaient ce n'était que scènes violentes et punitions terribles je me souviens que son père brisa l'un après l'autre plus de vingt soldats de plomb pour obtenir que l'enfant dit bonjour à sa grand mère et il ne le dit point j'étais en dehors de cette guerre privée seulement très choquée de cette scène à cause des soldats de plomb dès que nous étions seuls n'eut le trace d'humeur chez le petit bonhomme et nous reprenions nos jeux mais dès que le pouvoir se montrait même sous de pacifiques apparences que ce fut grand père grand mère ou père je dois dire qu'ils étaient mal reçus l'enfant terrible attaquait aussitôt selon les règles de la guerre faisant ouvertement ce qui était défendu lançant des cailloux dans les fenêtres et se servant de mots injurieux qu'il n'employait jamais avec moi on finissait par l'attacher à une fenêtre exposé au regard des passants avec un bonnet d'âne ou bien portant au cou un écriteau sur lequel on lisait menteur, enfant méchant, sans coeur et autre chose de ce genre comment avait commencé cette guerre je ne sais mais je comprends maintenant qu'elle durait par son propre élan le père rêvait au moyen de corriger son fils et jugeait nécessaire de le qualifier sans faiblesse et le fils soucieux de cette sorte de gloire ne manquait pas de se montrer désobéissant, menteur et brutal selon les jugements paternels ces drames furent oubliés et l'enfant terrible devint un homme semblable aux autres hommes j'ai souvent constaté depuis avec les enfants et avec les hommes aussi que la nature humaine se façonne aisément d'après les jugements d'autrui comme on donne la réplique au théâtre mais peut-être encore par cette raison plus profonde que l'on a une sorte de droit de mentir à celui qui vous croit menteur de frapper celui qui vous juge brutal et ainsi du reste la contre-épreuve réussit souvent on ne frappe guère celui qui tient les mains dans ses poches et l'on n'aime point tromper la confiance vraie et je tire de là qu'il ne faut point se hâter de juger les caractères comme si l'on décrète que l'un est saut et l'autre paresseux pour toujours si vous marquez un galérien vous lui donnez une sorte de droit sauvage au fond de tous les vices il y a sans doute quelques condamnations à laquelle on croit et dans les relations humaines cela mène fort loin le jugement appelant la preuve et la preuve fortifiant le jugement j'essaie de ne jamais juger tout haut ni même tout bas car les regards et l'attitude parlent toujours trop et j'attends le bien après le mal souvent par les mêmes causes en cela je ne me trompe pas beaucoup tout homme est bien riche avec cela je crois pourtant ferme que chaque individu naît vit et meurt selon sa nature propre comme le crocodile est crocodile et qu'il ne change guère mais cette nature appartient à l'ordre de la vie elle est bien au-dessous de nos jugements c'est un fond d'humeur et comme un régime de vie qui n'enferme par lui-même ni le bien ni le mal ni une vertu ni un vice mais plutôt une manière inimitable et unique d'être franc ou rusé cruel ou charitable avare ou généreux remarquez qu'il y a bien moins de différence entre un homme courageux dans une rencontre et le même poltron en une autre qu'entre deux héros ou deux poltrons et le même poltron en une autre